Avant, un maître ne donnait pas son savoir comme ça, que ce soit un peintre, que ce soit n'importe qui, en arts martiaux, tout a toujours été comme ça. C'est vraiment depuis peu que je veux quelque chose, je paye, qu'il y ait des coachs, des machins, avant, s'hésitez pas à tout ça. D'abord, prends le temps pour toi de savoir ce que tu veux, comme dans tout, en fait, c'est la conscience des choses. Quelle conscience je mets dans ce que je fais ? Quelle conscience je mets dans la discipline ? Attends, il faut quand même que dire le vrai truc. C'est un secret chinois, c'est pour ça. Mais non, mais en gros, pour faire simple, l'arbre, c'est lié à la... le Qigong, ça fait travailler la colonne. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, on est avec Tuan, et on va pouvoir aborder un petit peu plus en profondeur des thématiques, notamment la thématique de la discipline, puisque toi, Tuan, tu fais partie du milieu des arts martiaux. Tu as une expérience dans le Qigong, dans le Kung Fu, tu as aussi une école où tu enseignes, notamment à tes élèves, à rester dans une posture un petit peu étrange, donc tu nous parleras peut-être un petit peu. Dans cette interview, on va essayer vraiment de parler de discipline, mais aussi Tuan va essayer de nous partager un petit peu son approche de la respiration, son approche de la posture. On va pouvoir aborder aussi son expérience directement du coaching individuel et des cours collectifs dans le domaine des arts martiaux. Donc c'est parti, Tuan. La première question que j'ai à te poser, c'est dans ton expérience, lorsque tu es amené à rencontrer des gens, ou que tu reçois des élèves dans des cours directement, qu'est-ce que tu remarques ? Quelles sont les choses qu'on te demande et qu'est-ce que toi, tu peux identifier comme étant vraiment la problématique dont les gens n'ont pas forcément conscience ? Est-ce qu'il y a ce qu'on te demande et puis il y a ce que les gens pensent vouloir ? Oui, bien sûr. Alors ça dépend si les gens viennent me voir pour mon école ou pour le coaching holistique que je fais. Donc si les gens viennent pour les arts martiaux, que ce soit ils vont venir pour faire du Kung-Fu, ils vont venir pour faire du Tai-Chi. Donc en général, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont venir. Si c'est pour faire du Kung-Fu, ce sont les gens qui s'intéressent plus aux arts martiaux, à proprement dit. Et si c'est pour faire du Tai-Chi, ce ne sont plus des gens qui recherchent un côté méditation, justement. Comment être bien au quotidien et qui, à travers le Tai-Chi ou le Qigong, recherchent une approche de l'instant présent, d'ailleurs. Et donc il y a des gens déjà éduqués, entre guillemets, dans le sens où ils ont déjà une pratique personnelle de la méditation, quand ils ont le Tai-Chi, et d'autres qui ne l'ont pas du tout et qui viennent justement la découvrir. Donc en fonction de ça, c'est vrai que, si on parle vraiment du Tai-Chi, pour le coup, plus en lien avec ta chaîne, les gens n'ont pas forcément la même approche. Donc quelqu'un qui pratique déjà, il aura déjà son approche personnelle, donc a priori ou pas une certaine discipline, tandis que ceux qui ne connaissent pas, cherchent à comprendre comment ça marche dans l'ensemble. Et pour ces gens-là, c'est peut-être plus simple d'être à l'écoute, au sens où ils ne savent pas par où commencer, donc au niveau de la pédagogie, c'est plus facile, parce qu'on part toujours sur les mêmes bases, et donc ils peuvent suivre une trame qui leur appartient, et qui est logique, et donc ils se sentent à l'aise avec ça. Alors que quelqu'un qui a déjà une pratique, il a déjà son expérience, donc pour lui c'est intéressant aussi, mais c'est plus dur aussi quelque part de transmettre. C'est-à-dire qu'il y a déjà un pré-formatage ? Déjà, voilà. Donc il n'y a pas de pré-formatage, moi je ne formate pas les gens, mais disons que chaque personne a une approche de quelque chose, et donc on va dans un intérêt-échange en fait. Moi j'ai mon approche par rapport à ça, et vraiment on essaye d'aller à l'essentiel, vraiment la base. La base ? Oui. Et donc qu'est-ce que, de temps aussi, là tu as parlé, j'ai l'impression, un petit peu surtout des cours, tu parles de taille, voilà on parle des cours, il y a aussi le coaching individuel. Oui, alors le coaching individuel c'est beaucoup plus profond quand même, parce qu'en cours les gens, ça reste assez succinct, ils viennent, ils expérimentent, ils s'en vont, c'est un peu comme si je vais au cinéma, j'ai vu un film, c'était bien, puis je rentre chez moi, et soit après je vais m'intéresser au réalisateur, soit je ne vais pas forcément faire l'effort de m'intéresser, et donc il y a un temps d'intégration qui est très long en fait. Et des fois, un point juste, simple, sur lequel je vais porter attention sur le cours, personne ne va mettre un an à l'intégrer. Donc quand je fais le cours, je vais surtout axer sur un principe par cours, et je demande à chaque personne de se concentrer sur un principe. Voilà. Et après ça je vais faire en individuel aussi. Et donc quand on fait les choses en individuel, c'est plus profond en fait le coaching. Et parce que je connais mieux la personne, elle a plus ce dévoil avec moi, elle a plus montré qui elle est, et je lui fais aussi comprendre que tout ce qu'elle va me dire c'est confidentiel, parce que c'est important, que ça reste entre elle et moi, et qu'elle puisse vraiment profiter de ça entre nous, de cette confiance, et le fait que cette confiance qui est plus profonde, on peut aller plus loin dans la relation, donc on peut aussi aller plus loin dans la relation d'être, entre elle et moi, et ce qu'elle attend de moi aussi. Mais aussi je la connais mieux. Et comme je la connais mieux, ça joue aussi sur le mal de choses. Et en même temps, des fois ça peut faire traîner les gens aussi. Parce que quand quelqu'un commence à se dévoler, il va se sentir mise à nu. Mais c'est lui qui veut ça, c'est pas moi. Donc par moments, il va tendre à reculer très vite. Donc il y a tout un travail. Il y a un petit peu en avant, puis il y a un peu en arrière. Des fois c'est un gros pas. Et en fait tu passes des seuils, un peu comme des niveaux. Niveau 1, prise de conscience. Niveau 2, j'y vais. Et dans chaque chose que tu fais. Parce que si on me touche sur plusieurs points, moi dans mon approche du coaching, c'est très global. On va faire à la fois le côté yin, c'est-à-dire dans mon approche holistique, donc tout ce qui est respiration, posture, méditation. Donc la plupart des gens en Occident, dont les gens que je coache en 1-to-1, n'ont pas forcément cette approche. Donc ils découvrent ça. Et d'un autre côté, une approche plutôt active, donc sur l'hygiène de vie, comme les douches froides, le jeûne intermittent, le sport à l'intensité. Et de manière transversale aussi la nutrition. Comment je nourris mon corps et aussi comment je nourris mon esprit avec les croyances que j'ai, vécues par ma famille ou que je revis sans cesse. Et comment je peux transformer tout ça en fait. Et donc ça va très long. En fait, on fait tout. Ce que je ne peux pas faire en école puisqu'on n'a pas le temps, ça prend du temps. C'est une relation de confiance. Et les personnes, elles peuvent m'appeler quand elles veulent. Et ça pour moi, c'est important. Parce que c'est ça qui fait que ça marche. Sinon, s'il n'y a pas ce lien d'amour, entre guillemets, de confiance, c'est pas possible. Est-ce que tu crois qu'il y a des similitudes d'une personne à l'autre ? Est-ce que tu as détecté des choses qui apparemment sont un peu récurrentes, comme des problématiques de l'ordre du mental, de la psychologie ou physique ? Oui. Les points récurrents que je vois, c'est que, en fait, moi, c'est par rapport à ce que je fais, moi. En termes de vitalité, il y a des outils qui sont très simples. Et quand les gens prennent conscience de certains outils, il y a quelque chose qui change vraiment. C'est un peu comme si je te donnais les clés d'une Lamborghini, tu ne l'as jamais eu. Donc quand tu commences à conduire la Lamborghini, tu commences à avoir des sensations sympas. et tu veux aller très, très vite. Et tu risques de te cracher. C'est une bonne image, ça. C'est vrai, en plus. Et c'est ce que je constate à chaque fois. Quelqu'un qui commence à faire des douches froides, qui commence à jeûner de manière intermittente, qui se met à faire du sport tous les matins, qui médite 5 minutes par jour et qui prend l'essentiel des micronutriments pour que le cerveau fonctionne bien, il commence à comprendre qu'il n'est pas dans une voiture basique, mais qui rentre dans un vrai bolide. Et là, il commence à prendre conscience de son potentiel. Et souvent, c'est ce qui se passe. Dès qu'on se met à méditer, tout ça. Surtout la méditation, puisque ça relaxe l'esprit. Donc, ça permet au corps de se régénérer. Donc, toutes les fonctions adaptatives et d'action vont être plus profondes après, en fait. Et les gens, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, on a tous en nous une Lamborghini qui est prête à démarrer, quoi. Comme une fusée qui va partir. Sauf que... Quand on l'a, des fois, on ne contrôle pas trop, quoi. Donc, souvent, les gens... Mais moi-même, je suis un peu craché. On l'a tous fait. C'est normal. Tu es là, tu contes. Ah, putain, c'est bien, ouais. Puis après, tu fais. Ouh, là, là, ça va vite. Donc, après, tu vas au garage. Est-ce que tu as un petit conseil par rapport à ça ? Comment est-ce que tu recatres, justement, les élèves qui ont tendance à partir ? Déjà, quand je le vois, je leur dis. Là, t'as la pêche, c'est bien. Mais ça ne fait pas longtemps que je fais ça. Parce que j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps. Et je leur dis. Fais attention, là. Parce que là, tu es en train de passer à cinquième vitesse. Donc, ça va vite, hein. Tu te sens, non ? Ça va vite. Et donc, je dis. La seule manière de temporiser, c'est l'inaction. Parce que ne rien faire, c'est faire. C'est pour ça que j'aime bien les arts martiaux, par exemple. Et que la méditation, ça m'intéresse puisque c'est apprendre à être sans être forcément dans l'action. Pour la première raison, d'abord, c'est pour se régénérer. Puisque toutes les fonctions de régénératrice sont liées à l'inaction. Le corps, l'esprit doit se mettre en veille pour que le corps se régénère. Ce qui est logique, hein. Et la deuxième chose, j'ai perdu le film, mais c'est pas grave. C'est pour recadrer. Voilà. Ce que tu leur dis quand ils partent un peu. Oui, donc je leur dis, voilà, méditer. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ils ne méditent pas. On leur donne des outils pour aller bien. Et là, ils sont à plein régime. « Oh, c'est super ! J'ai la pêche ! J'ai la 8h ! » « Je prends une douche froide, je suis au taquet ! » Et puis après, « Oh, putain, mais je suis une pietrique, je ne dors plus ! » « Bah oui, mais je t'avais dit que tu allais te cracher, si tu peux te dire. » Donc maintenant, respire, quoi. Prends le temps juste de te poser 5 minutes chez toi. Laisse-toi aller. On en arrive à cette recherche un peu de présence, en fait. Oui, revenir au moment présent. Pour éviter de s'éparpiller et peut-être un peu canaliser son énergie, quelque part. Oui, c'est la problématique en Occident. On est beaucoup dans l'action. Un peu comme... Mais les Américains sont très forts pour ça. C'est le mastering de l'action. C'est comme Fabien, prendre le bateau, aller dans des terres nouvelles, donc si tu es dans mon 13 ans, tu ne serais pas allé. Tu veux dire que la plupart des mouvements du développement personnel viennent des États-Unis et que du coup, on nous tend à aller vraiment dans l'action ? Il y a une recherche du développement personnel qui est trop dans l'action. Moi, c'est ce que j'en pense maintenant. Il y a une recherche d'être qui passe trop par l'action. Trop dans le... Il faut que j'apprenne la PNL. Il faut que j'apprenne le micro-activation brain circulation. Il faut que j'apprenne à être par plein de choses, mais pas par le fait d'être là. Présent. Présent, c'est tout. Et sans artifices. C'est souvent un peu perçu comme abstrait. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire revenir au moment présent, revenir à la présence à des personnes qui sont, elles, dans un cheminement ou peut-être qu'elles sont plus ou moins avancées. Et il me dit, mais je suis présent, je suis présent. Le réflexe, c'est de dire, moi, je suis présent. Qu'est-ce que tu me racontes ? Oui. Est-ce que... Quelle est la différence entre l'état de présence et le concept intellectualisé de la présence ? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a l'état de flot et l'état de présence. Alors, je vais le faire comme ça. Il y a l'état de présence dans l'action, que je vais appeler le flot, c'est-à-dire que j'ai une énergie créatrice, je suis très focus dans ce que je fais. C'est une façon d'être présent. Mais c'est dans un flot. Un flot d'énergie où on met l'énergie dans quelque chose. Mais on est présent. Parce que je fais un mouvement, je suis là, je fais du sport, je ne pense pas au passé, au futur, je pense au moment présent. Mais c'est dans l'action. Donc, j'appelle ça le flot. Ce qu'on appelle... Il y a plein de scientifiques qui en parlent, je n'en rappelle plus les noms, mais c'est être dans le flot. Mais il y a le moment présent qui est plutôt yin, pas yang. Et là, c'est vraiment être. Et donc, la différence, c'est qu'en Occident, enfin, les gens que moi, je rencontre, qui n'ont pas l'habitude de méditer, ils sont souvent dans ce... Certains sont dans ce flot et pensent être présents dans ce flot-là. Et je suis dans l'action, c'est-à-dire, mais je suis présent, tout va bien, j'ai besoin de rien. Et ce sont des gens qui ont une grosse énergie vitale, ce sont des gens qui sont en très bonne santé, qui travaillent mal, on ne va pas faire l'allégorie sur ce qu'est le travail humain, mais c'est le matin, ça roule tout seul, leurs routines sont bien cadrées et ils y vont. Voilà. Mais ils ne vont jamais se poser. Et pour eux, ne rien faire, c'est angoissant. Donc pour eux, ce n'est pas un plaisir de rien faire, c'est une contrainte. Parce qu'on est dans le souci de culpabilisation où quand tu ne fais rien, ce n'est pas bien. Parce qu'il faut toujours faire. Depuis que tu es tout petit, on t'a dit, il faut faire. On associe le travail au labeur. Voilà, exactement. Et qui plus est, il faut que ce soit difficile. Et en plus, il faut que ce soit difficile. Donc culpabilisant, c'est trop facile. Ou si, comment ça tu te reposes ? Et tu ne veux pas te reposer. Moi, j'ai l'impression, excuse-moi de te couper, c'est que souvent quand on va dans le milieu un petit peu de l'entrepreneuriat, on a des gens qui ont un profil de personnes qui se sentent libres. Puisque ça y est, ils ne sont plus dans ce qu'ils appellent la rat race, ce qu'on pourrait appeler. Voilà, où tu as la tête dans le guidon et tu es salarié, etc. Où tu trouves ta liberté. Mais cette liberté, elle a aussi un double tranchant. C'est que tu peux te retrouver à beaucoup plus travailler qu'avant. Ou alors à être un petit peu un dictateur vis-à-vis de toi-même. Oui, la rat race, on est tous dedans. Même quand tu es plus dans la rat race, quelque part, tu travailles pour l'état. On ne va pas faire un sujet là-dessus. Pour revenir à... Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense d'ailleurs, quand tu sors de la rat race, il faut avoir une grosse capacité à être présent justement. Pourquoi ? Parce que comme tes pensées ne sont plus guidées par la vie que tu fais et de manière routinière, si tu ne sais pas analyser comment tu vis, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu passes d'un état où tout est toujours de la même... Toujours de la même... La courbe est toujours la même en fait. À telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Et quand tu sors de la rat race, c'est toujours... L'adaptation est permanente. Et si par moment, tu ne te poses pas et que tu ne fais rien, tu cours tout le temps après le temps en fait. Donc en fait, ça revient un peu à la même chose pour moi, je trouve. Sauf que la difficulté, c'est de se structurer. Oui, voilà. De se structurer. Et donc d'être capable. C'est capable de comprendre qu'il y a des vrais bénéfices au fait de prendre du temps pour soi. Parce que moi, je me donnerais plus à être présent pour soi. C'est comme une relation... Présent dans l'inaction. Voilà, présent dans l'inaction. C'est comme une relation. Il faut tisser une relation de bien-être avec soi-même dans le moment présent. Et dans le fait de comprendre que ne rien faire, c'est faire. Pour trois raisons. Comme on disait la première, c'est le corps, il peut se détendre, se régénérer, et donc s'optimiser. Donc forcément, l'énergie vitale va remonter derrière. La deuxième raison, c'est que si j'observe mes pensées parce que je suis présent, eh bien, j'ai un meilleur recul aussi sur ce que je fais dans la vie. Et quand on est entrepreneur, etc., il faudra beaucoup de recul sur chaque action qu'on fait parce qu'on est tout seul, entre guillemets, entre guillemets, et on a besoin d'avoir du recul. On ne va pas faire un débrief avec son patron. Oui, on fait ça avec soi-même. Et la méditation apporte de vrais bénéfices. Et le troisième point, c'est qu'il y a aussi la visualisation dans le moment présent. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque tous les grands entrepreneurs connus aux Etats-Unis dans le développement personnel font de la visualisation tous les matins. Ils font tous les matins de la visualisation pour projeter leur journée. Et quand on commence à pratiquer ça, puisque moi, je le fais maintenant, depuis un certain temps, c'est vrai que quand le matin, on prend du temps pour soi, sa relation à soi, avant des relations avec les autres, eh bien, on sent vraiment la différence sur la journée. Et moi, je me suis rendu compte que quand ma journée est entre guillemets pourrie, je me suis demandé mais dans quel état j'étais le matin quand je me suis réveillé ? Est-ce que je n'étais pas en train de faire la gueule ? Ou est-ce que j'étais de bonne humeur ? Tu veux dire que tu aurais pu conditionner ton état de la journée ? Bien sûr. D'ailleurs, je vais prendre par exemple le fait que si demain, je te dis que tu es fan de Tony Robbins, par exemple, et demain, tu vas au séminaire de Tony Robbins. Tu t'es déjà projeté dedans, n'est-ce pas, quand je te l'ai dit. Et tu es content parce que toi, tu l'aimes bien et tu serais content d'y aller. Donc demain matin, ce soir, tu vas dormir, tu vas y penser. Demain matin, tu vas te lever et tu vas être déjà là-dedans. Tu vas déjà dans cet état « Ah mais c'est génial, Tony Robbins ! » Donc tu vas projeter. Tu vas projeter tout ça. Et comme par hasard, tu vas passer une bonne journée. En général, c'est ce qu'on a tous fait. Dès qu'on aime une soirée, dès qu'on aime un événement, on le projette. Et bien pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas naturellement ça ? Sans aucune raison valable. Me dire « Demain, je me lève et je vais décider de comment je ressens ma journée. » Plutôt que de subir « Ah, il ne fait pas beau, c'est quelle est ma météo intérieure. » Le matin, je me lève, mais comment je me sens ? Et c'est là que pour moi, les routines, c'est important. Parce que quand tu as une bonne routine, tout ça, c'est naturel. Et ça passe par un ensemble de facteurs. Donc moi, ma routine du matin, d'ailleurs, les coachs américains parlent beaucoup de routine matérielle, ce qu'on appelle « Miracle Morning ». Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, mais bon, en gros, tu fais ta routine et voilà. Oui, chacun a l'agré et après, ses petits trucs. Et après, il y a une façon de le faire, cette routine. Et moi, j'ai ma routine, voilà. Et elle finit par une visualisation. Donc, être dans mon présence, ce qui est très important. Et je rajoute derrière les exercices de chiqui. Je veux dire que il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parle de la différence qu'il y a entre la visualisation et la méditation qui sont deux pratiques différentes mais qui sont souvent combinées. Je dis que pour faire une bonne visualisation, il faut d'abord revenir au moment présent. Donc, commencer par méditer pour créer un terrain favorable pour ensuite faire une visualisation. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la base de la méditation pour revenir au moment présent ? je pense que l'énergie du souffle, c'est par là qu'on accueille le moment présent pour commencer. Alors, moi, ce que j'en pense, à travers ma pratique des inversions, alors disons que j'ai commencé des inversions quand j'étais jeune ou quand j'avais 8 ans à peu près, mais je me suis à pratiquer le Qigong qui est l'essence même des arts martiaux avant de faire des coupons et des coupiers, c'est la posture de l'âme qui est une posture statique que certains connaissent peut-être. dont j'ai parlé brièvement dans le ventre. Voilà. Où en fait, le corps est alléné d'une certaine manière et les trois cerveaux sont présents et allénés. Donc le premier cerveau, c'est le ventre. Donc il y a autant de neurones dans le ventre que dans le cerveau. Ça, on le sait maintenant, aujourd'hui. Ensuite, c'est le cœur et l'esprit. En médecine chinoise, on dit Dan Tian inférieur, Dan Tian du milieu et puis le Dan Tian est supérieur. Voilà. Et donc dans cette position, les trois Dan Tian sont alignés. Et ça passe avant tout par la respiration. C'est le premier point. C'est dans cette posture, comment je respire. Donc si mon diaphragme n'est pas détendu, je ne peux pas être détendu. Parce qu'en fait, comme vous savez peut-être sûrement, le système nerveux fonctionne avec une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. Pour simplifier, on veut vraiment vulgariser. Et en gros, en fonction de comment je respire, je peux plus ou moins affecter ce type de respiration, ce type d'activation. Et ça passe par la respiration. Les poumons, c'est le seul organe qui permet consciemment, si je travaille sur ma respiration, qui me permet d'activer le sympathique ou le parasympathique. L'accélérateur, voilà, c'est le nerveux sympathique, tout à fait. Le parasympathique. Le parasympathique. Donc l'accélérateur ou le frein. Donc la première raison pour laquelle c'est important de revenir au souffle, c'est parce que en revenant au souffle, on peut prendre le contrôle de je ralentis. Voilà, exactement. Et donc, on peut affecter la respiration, aussi le système cardio-vasculaire, ralentir le cœur. Et ça passe d'abord par la respiration. J'ai beau visualiser, si d'abord, je ne respire pas profondément, je ne peux pas ralentir mon cœur. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun yogi qui va commencer à dire et puis ralentir son cœur. C'est de la physiologie, tout simplement. Et donc, le premier point, c'est la respiration. Respiration ventrale. Donc souvent, c'est difficile de respirer par le ventre. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Ça peut même être inconfortable, ça peut faire mal quand on n'est pas habitué. Quel est ton conseil pour aider une personne à bien respirer par le ventre, justement ? Parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Parfois, on se dit mais peut-être que j'ai mal compris. Je ne peux pas respirer par le ventre puisque ça me fait mal. Donc on se dit si c'est inconfortable, c'est peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut faire et que j'ai mal compris. Est-ce que tu peux nous ôter d'un doute et bien éclaircir là-dessus ? Moi, je sais que parce que je vais aussi des cours d'entreprise et de méditation, donc un petit groupe de 15 personnes. Et en fait, le premier point, c'est quand je vois les gens respirer, j'observe comment leur ventre est. Comme à tout ce qu'il y a d'être un peu en mode fitness, il faut peut-être en rentrer le ventre et il faut faire bien, du coup, en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut être dans les deux jours. Quand on parle avec quelqu'un, il faut être détendu. Si là, je commence à rentrer le ventre, je vais activer mon état de stress physiologique et je ne vais pas pour me détendre. En mode Instagram. En mode Instagram, voilà. Instagram live style. Mais c'est bien, physiquement, c'est pour l'image. Mais on s'automifie le zéphragme, c'est bien aussi. Mais je vais relâcher le ventre et donc du coup, je vais être détendu. Et ce que j'ai remarqué, c'est ça. Donc les gens, ils ont du mal à relâcher le ventre. Donc il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça peut être un stress accumulé pendant une dizaine d'années où comme les gens stressent énormément, ils respirent plus vite avec les poumons. Voilà. Donc quand on respire avec les poumons, on t'appuie sur la période de l'accélérateur. Donc c'est bien pour faire du sport, c'est bien pour s'adapter, mais c'est pas bien pour être dans un état de calme. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est relâcher. C'est tout l'inverse en fait. Et des gens qui ont passé beaucoup de temps à stresser et qui ont respiré beaucoup avec le haut du corps, et bien du coup, la respiration, elle est partielle et ils n'ont pas pu se détendre correctement. Il y a plein de problèmes de dos qui sont liés à ça puisque le diaphragme, il est relié à la cône vertébrale. Donc quelqu'un qui ne sait pas bien relâcher le diaphragme, le diaphragme, c'est un muscle qui va s'insérer au niveau des côtes jusqu'au niveau des lomères et s'il fonctionne comme un parachute. Et quand on inspire, donc la cachetoraphie va gonfler et puis le diaphragme, il va descendre puisque ça va prendre de l'espace. Et donc le ventre, il va pousser ensuite. Mais quelqu'un qui est bloqué au niveau du diaphragme, le ventre, il ne pousse pas puisque le diaphragme n'est bloqué. Donc l'air reste au niveau des poumons et la respiration, elle devient partielle. Et donc, quelqu'un qui a beaucoup stressé, qui a pris cette habitude, il n'arrivera pas en fait à relâcher. T'as voulu dire respire, il va faire que j'arrive pas. Donc il y a des techniques préambulaires comme les automassages du diaphragme. Donc ça, on peut voir un ostéo qui regarde, qui touche, il regarde si le diaphragme est bloqué. Et aussi, qui vous donne des exercices à faire. Donc ils sont un peu doulents au début, j'avoue, mais après, on l'a fait une fois, ça passe. Donc il vous masse en fait le niveau du diaphragme, simplement. Il masque le muscle pour le relâcher. Et après, ce qu'il faut, c'est tous les jours prendre conscience que c'est le ventre qui doit d'abord gonfler à l'inspire. Et donc ça passe surtout par le nez. Tu dis souvent en cours ventre, poumon, tête. Est-ce que tu peux expliquer en détail pourquoi la tête, il n'y a pas de poumon dans la tête ? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que quand on respire bien, l'air rentre par le nez ou la bouche, peu importe. Par le nez, c'est plus la pédale de frein. Si par exemple, j'ai eu une alerte, je fais un... Comme ça, par exemple, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai oublié un truc. On sent qu'on monte. Donc c'est les poumons qui aspirent. Donc quand on respire par la bouche, en général, c'est les poumons qui vont respirer en premier. Donc c'est la pédale d'extérateur qui va s'activer. Quand on respire par le nez, je vais faire... Non, c'est pas logique. Donc quand on respire par le nez, il y a des sangs qui vont du bas du ventre. Donc les poumons se remplissent, ensuite le ventre se relâche et on sent l'énergie au niveau du Dantian, en bas. Et après, quand c'est plein, ça va remonter parce que c'est full en fait. Donc naturellement, ça remonte. Et c'est ce qu'on va appeler entre guillemets le Chi ou la Kundalini. On sent l'énergie qui monte dans la colonne. Mais c'est lié. On ne peut pas sentir ça si on ne sent pas jusqu'en haut. C'est pas possible. Donc ça passe d'abord par le ventre. Ensuite, les poumons reprennent de l'espace. Et donc on sent que ça monte jusqu'au clavicule même. Et si on respire vraiment très profondément, on sent que ça monte jusqu'au sommet du crâne. Donc jusqu'au chakra couronne, on va dire. Pour ceux qui aiment bien les chakras. Qui sont en fait juste des dents, des glandes endocriniennes. Rien de plus. C'est ce qu'on appelle chakra. Voilà. Donc une respiration la plus profonde possible, elle remonte jusqu'en haut. Mais là-bas, c'est d'abord le sentir ici. Et éventuellement, après ça va monter. Mais ça vient naturellement avec la pratique ça. Mais c'est bien de garder en tête que je respire le ventre, le tête. De le garder en tête. Et de commencer un exercice de méditation par exemple, en faisant de ramener son attention au ventre, poumon, tête, Et donc forcément, pour moi, si le ventre est bien placé, relâché, détendu, je vais sentir que ça va monter tout seul. Donc l'état d'être, la gratitude, la joie, l'amour, ça vient naturellement en fait. Parce que quand on se sent bien, parce qu'on respire bien, l'état d'être, il vient tout seul. C'est un état d'accueil. C'est un état d'accueil. D'accueil des émotions positives, d'accueil des sensations, en bas, au milieu, en haut. Et donc, les trois bains tiennes sont alignés. Les trois cerveaux sont alignés. Donc la visualisation, c'est le dernier. Donc tout ça, ça vient naturellement. C'est pour ça que les maîtres l'enseignent, ils disent rien. Tu fais, c'est tout. Et un jour, tu vas comprendre. En Occident, on cherche beaucoup à contextualiser, mais pourquoi, mais pourquoi. Et la vraie discipline, justement, en parlant de ça, c'est juste de faire. Et de se donner confiance, parce que ça prend du temps. ça se fait pas en une semaine. Moi, j'ai fait l'art pendant six ans, ça fait qu'un an que je commence vraiment à comprendre. Que vraiment, c'est là, et ça monte, et comme le corps est bien placé, on sent toute l'énergie qui monte. Au début, t'es comme ça, c'est parce que ça fait mal. C'est une très bonne transition vers la posture. Tu parles de l'arbre. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que l'arbre au Qigong et comment on peut inclure des principes de l'arbre dans une posture simple de méditation en tailleur ? Alors là, je n'étais pas trop dans l'art. Parce que je suis affalé, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Non, mais juste, tu n'es pas obligé de te faire l'arbre, mais tu peux parler des principes. Les principes, c'est... Attends, il ne faut pas dire le vrai truc. C'est un secret chinois, c'est pour ça. Mais non, mais en gros, pour faire simple, l'arbre, c'est lié à la... Le Qigong, ça fait travailler la colonne. Voilà. Donc, l'arbre, c'est une posture qu'on pratique qui permet de travailler la concentration, la visualisation et la récifération. Et à partir de ça, le Tai Chi, le Qigong, c'est des... On fait des mouvements en harmonie avec tout ça. Et là-bas, c'est une posture statique. Et donc, comment intégrer ça ? C'est juste être posé, détendu. Et on est légèrement arrondi. C'est un peu comme la position de l'enfant. L'enfant, il n'est pas comme bruit comme ça. Quand il court, il ne fait pas. Non, ça, c'est les gamins qui font ça. L'arbre, un enfant... Non, mais c'est vrai, tu regardes, je l'ai mis il y a pas longtemps. Donc, il est... C'est mis dans mon présent. Allez, guise-moi. Comment tu... Guise-moi ! Tu rentres le menton. C'est-à-dire que, en fait, l'enfant, il est arrondi dans le ventre de la maman. Et un enfant, quand on a tous tenu un enfant ou vu un enfant, l'enfant, il a le bassin qui est arrondi et il fait tout avec son nom. Il a le menton rentré. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les statues, elles sont toujours droites, en fait. Les statues de méditation ? En fait, c'est faux, parce qu'en réalité, bien sûr que la colonne est tirée vers le haut, mais dans l'univers, tout est arrondi. C'est pas droit. Et la colonne, elle est arrondie dans le ventre de la mer. Depuis le début, tu es né, ta colonne était arrondie. Et c'est parce qu'on s'est mis debout qu'on a eu une cambriole lombaire et cervicale. Mais tous les animaux sont relâchés. Un oiseau, quand il y a un moment, il fait pas ça. C'est avec son dos qu'il l'ondule. Si on regarde bien, au ralenti, il le fait avec son dos. Un gépard séparé. On sent bien le bas du dos qui monte à chaque fois. Et nous, les êtres humains, on bouge beaucoup comme ça. On a dissocié la colonne. Et donc, on n'est plus capable de unifier le corps avec la colonne. Et donc, il faut juste arrondir le bassin et laisser tomber les épaules. D'ailleurs, vous en doutez... Tu veux dire que le bassin remonte un petit peu vers le haut ? Oui, voilà. Le coccyx, il est un peu rentré. La tête et le menton rentrés. Et tout d'un coup, la corbure lombaire et cervicale, elle va s'arrondir comme un arc. Tout simplement. On décambre le dos. Décambre le dos, décambre les cervicales. C'est-à-dire que méditer bien comme ça, droit avec le dos cambré, ça, c'est... Je vais aller plus loin, regarde. Je vais aller plus loin. Tu peux essayer avec moi maintenant. Si tu fais ça, par exemple. En fait, si tu veux, être comme ça, tu ne vas pas méditer très longtemps. Ça va être vite fatigant. Donc, c'est bien pour la posture. Je ne dis pas le contraire. Mais si on est d'accord qu'en reparlant de la respiration, la pédale de frein s'active quand le diaphragme est mieux relâché. Donc, je vais te mettre au défi de relâcher ton ventre en t'étirant ta colonne au ton endroit. Est-ce que tu arrives vraiment à bien relâcher ton ventre ? Eh bien non. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que là, ta respiration a plus un niveau pulmonaire. Donc, quand tu fais du yoga, par exemple, c'est très bien de faire ça. Puisqu'on cherche à être dans l'action. Ou plutôt dans quelque chose de tonique. De tonique. C'est de la méditation en action. C'est du flow, le yoga. On s'appelle yoga flow, d'ailleurs, il y a une raison. Et on cherche l'allongement et on cherche à étirer la colonne pour que le bassin soit fixe et on rentre le ventre. Mais je ne peux pas activer la pédale de frein quand je fais ça. Donc, naturellement, quand on relâche, on souffle, on fait et on se relâche. Parce que là, du coup, l'air, il peut descendre quand on bat du ventre. Donc, si je suis trop droit, ce n'est pas possible, en fait. Après, je reviens juste là-dessus parce qu'on peut avoir l'impression de ce qu'on est en train d'évoquer qu'il faut être vraiment comme ça, arrondi. Mais il y a vraiment une tonicité au niveau du dos. Ce n'est pas complètement relâché. C'est-à-dire que j'étire ma tête vers le haut et en même temps, je m'étire vers le bas. Exactement. Je ne suis pas complètement arrondi. Il y a un principe d'alignement, mais il ne se fait pas verticalement, il se fait légèrement arrondi. Et je sens que ça m'étire, en fait, mais pas comme un petit peu. Donc, c'est relâché et tonique en même temps. Oui, c'est le principe de l'âme. C'est yin et yang en même temps. On se sent relâché, en même temps, on se sent tonique. C'est inexplicable, il faut le vivre pour le comprendre. Et ils en parlent dans la médecine libre de médecine chinoise, tout le monde en parle, ça c'est connu. Donc, en fait, voilà. Donc, bien sûr, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ancrage et le côté élévation ? Alors, si on parle des principes de la médecine chinoise ou de tout, finalement, c'est qu'on est relié à la terre et au ciel. Donc, quand on fait l'arbre, on sent les appuis qui descendent dans le sol. On le sent vraiment. Comme s'il y avait des racines qui poussaient sous les pieds. Ça veut paraître ouhou, mais pourtant, c'est réel. Voilà. Et comme on étire la colonne, on sent aussi le haut du sommet du crâne qui s'étire, comme si quelqu'un nous aspirait. Toi, tu es issu du milieu des arts martiaux, donc du coup, tu as une approche de la discipline qui est presque ancrée et puis tu as un tempérament qui est plutôt conquérant. Donc, tu as ta tendance à ne pas baisser les bras et à foncer vers les choses, même plus à t'acharner, je dirais, ça fait partie de ta personnalité. Mais il y a des personnes qui, elles, sont plus sensibles, qui vont avoir une tendance à abandonner facilement ou même à carrément ne pas commencer puisqu'elles se disent que de toute façon, elles ne vont pas y arriver. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont commencé à pratiquer la méditation et qui n'ont pas vraiment ressenti les bienfaits, qui ont été un peu déçus et donc qui ont préféré arrêter. Il y a des gens qui ont commencé qui ont eu des périodes un petit peu de réussite, genre défi des 100 jours, défi des 21 jours et vu comme quoi ça devrait s'intégrer dans l'inconscient et puis ça ne s'est pas fait finalement, on a arrêté. Donc voilà, il y a à la fois le profil de personnes qui commencent et qui arrêtent et qui aussi ne commencent pas parce qu'ils ne se sentent pas près. Et puis il y a le profil de gens qui n'arrivent pas à être réguliers. Donc tout ça, ça tourne un petit peu autour de la discipline et il y a certaines personnes qui sont littéralement dans la culpabilité après ça. C'est comme si le fait de ne pas réussir c'était du bon... Oui, c'est une problématique de société la discipline. C'est vrai parce qu'en fait on vit dans une société en lien avec ce que tu dis où comme on a accès tout de suite à l'information c'est je demande, j'ai. Alors qu'avant le savoir c'était je l'ai parce que je le mérite. C'est comme ça que moi j'ai appris les inventions. Je te montre parce que tu as fait tes preuves. Et comme dans l'inconscient ça ne se mérite plus, c'est un dû le savoir du coup les gens ça n'a plus la même saveur pour les gens quand on apprend. Maintenant je paye, j'ai. Donc ça n'a plus la même saveur. Avant un maître il ne donnait pas son savoir comme ça. Que ce soit un peintre, que ce soit n'importe qui. En arts marciaux tout a toujours été comme ça. C'est vraiment depuis peu que je veux quelque chose je paye. Qu'il y ait des coachs, des machins, avant s'hésitez pas à tout ça. Le savoir les arts marciaux ça permettait de faire énormément de choses. Et le lien avec ça c'est comprendre ça déjà c'est important. Pour moi ça c'est un point fondamental. C'est que moi quand je transmets je ne sais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que pour les gens il faut que comprennent qu'on vit dans une société d'échange et que l'information je clique, je clique, je clique c'est bien. mais du coup il n'y a pas d'approfondissement en fait. Déjà c'est une volonté de vouloir approfondir une méthode. C'est une volonté de se dire je vais aller jusqu'au bout avec cette personne. Un peu comme les relations ça ne me plaît pas je change. Non, peut-être faire un effort peut-être c'est comprendre comment ça se passe. Une relation avec une discipline c'est la même chose. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche avec la personne. Justement on en arrive à un point qui est intéressant parce que tu fais le parallèle avec les relations. Oui mais il y a tellement d'hommes il y a tellement de femmes Oui mais il y a tellement de méthodes il y a tellement de concepts comment savoir si la méditation c'est mieux que la PNL par exemple. Déjà c'est lié déjà pour commencer et comment savoir qu'une méthode est mieux qu'une autre c'est ta question. Parce que finalement tu dis qu'il faut approfondir mais très bien je vais dire fais-le c'est tout et fais-le vraiment ne le fais pas à moitié et par des gens comme pour tout dans la vie maintenant bien plus qu'avant Tu veux dire qu'on a tendance à survoler les choses ? Oui les gens survolent les choses parce que c'est je clique j'ai je clique c'est click to click voilà response situation c'est fight or flight response c'est pareil c'est le même principe parce que la dopamine c'est lié à ça le fait que quand on appuie on a ce qu'on veut ça joue sur ce résultat il faut comprendre qu'on est tellement sursollicité par le survolage en permanence que le cerveau ne sait plus faire l'effort d'apprendre quelque chose réellement il va faire ça oh c'est bien et puis et donc les bénéfices ça ne peut pas marcher puisque les choses prennent du temps en fait il faut sortir de sa tête que le résultat c'est immédiat ça n'existe pas ça c'est une illusion c'est une illusion et moi je me bats pour ça c'est pour ça que je pratique tout ça je dis genre oui on fait blocage coup de point mais moi ça prend 10 ans à faire en fait alors ça ne veut pas dire pour autant que tu n'auras pas de bénéfice maintenant parce que du coup il y a une sorte de culpabilité ah bah non c'est trop long je ne le ferai pas donc je ne vais rien faire puisque c'était comme ça de toute façon je vais survoler en permanence alors oui tu peux faire ça mais est-ce que ça va te rendre heureux ? bah c'est sûr tu veux dire que pour être heureux il faut être discipliné ? oui il faut être oui bien sûr parce que dans la discipline il y a le résultat et le résultat ça se limite comme un diplôme que tu as eu comme ton bac tu as passé 18 ans à l'école peut-être pas autant mais on se comprend c'est que tu as 18 ans et c'est oh j'ai mon bac il n'y a plus ce truc là on n'a plus cette sensation de ah mais c'est génial je l'ai eu mais c'est ce que tu dois sentir quand tu pratiques ah je sens maintenant l'énergie qui monte mais oui mais tu l'as mérité et ça n'a pas pris 2 minutes et c'est surtout pas intellectuel c'est quelque chose qui se vit mais là tu vois quelqu'un d'intellectuel il va se dire je ne vais pas passer 20 heures à méditer en attendant qu'un jour il se passe un truc ok non mais tu as complètement raison ok donc il y a ce premier point donc maintenant on sait tu veux dire que déjà pour construire les bonnes bases d'une discipline il faut savoir que ça n'a pas toujours été si simple ça n'a pas toujours été si simple et les gens qui ont le plus de plaisir dans leur vie c'est ceux qui sont les plus disciplinés parce qu'ils savent mériter ce qu'ils ont et on l'a tous vécu chacun pour différentes raisons donc ça tout le monde l'a vécu et en particulier quand tu médites parce que de rien faire c'est ce qui est le plus dur là pour le coup donc il faut quand même aussi se dire que dans la méditation c'est une discipline qui est difficile puisque être c'est le but de la vie être être c'est être c'est je suis là je suis et je suis c'est pas quelque chose qui est simple donc il faut en avoir conscience mais tout le monde peut y avoir accès voilà tout le monde peut être présent bien voilà donc c'est déjà une réalité aussi mais c'est pas une recherche intellectuelle et pour moi le plus simple d'abord avant de chercher quelque chose de trop profond c'est chercher quelque chose d'accessible alors ça c'est moi mon point de vue c'est à dire que on va dire la méditation il y a 25 niveaux le dernier c'est tu deviens Bouddha voilà et là oui il y a du chemin et je ne sais pas si j'y arriverai un jour mais on s'en fout puisque tout est le moment présent ce qui compte c'est chaque étape c'est apprécier chaque étape et donc la première étape pour avoir du résultat c'est apprendre à se détendre c'est tout tu te sens comment aujourd'hui tu respires bien tu es détendu déjà apprécier une chance de pouvoir se détendre dans la nature l'animal il est tout le temps en mode fight of ice response il dort la nuit il y a des bruits c'est quand même un luxe de pouvoir se détendre on ne se rend pas compte d'être là d'être posé enfin merci parce que c'est cool tu n'es pas en train de courir tout le temps tu as un temple tu as une maison tu es protégé et tu peux te poser et donc ça commence par ça ça commence par juste ah mais je suis bien et j'en prends conscience et ça c'est un point de départ pour moi dans tout et en particulier dans la méditation puisque le premier point c'est apprécier l'état de relaxation et ensuite il y a d'autres états qui vont venir naturellement et ils viennent se superposer naturellement et donc il ne faut pas tout de suite chercher à être connecté à tout parce qu'en fait ça n'arrivera pas ça arrivera quand ça voudra venir mais le premier état c'est être présent dans le sens être relaxé et la gestion du stress c'est important et pour ça il suffit juste de pratiquer l'incluence cardiaque ou une technique de respiration x ou y ramener son attention au souffle voilà comme toi tu pratiques ramener ton attention à ton souffle c'est juste ça mais dans tous les moments de ta journée quand tu manges quand tu parles à quelqu'un quand tu marches dans la rue est-ce que dans ce que tu dis je dois comprendre que quelque part la discipline peut aussi se construire sur la base de l'appréciation du ressenti exactement c'est quelque chose qui est connecté à la joie ça y est je ressens donc je vais le refaire tout à fait et ça se et ça se mérite et ça se mérite oui et ça se mérite et en plus c'est relié au cerveau c'est relié à la dopamine qui est une hormone c'est un dopant la dopamine c'est à dire que quand on a du plaisir à faire quelque chose on s'écrète de la dopamine et donc on s'habitue et on a plus en plus de plaisir et souvent on commence quelque chose parce qu'il est frustrant non c'est une erreur il faut commencer ta journée parce qu'il fait plaisir toujours dopamine les gens font des tâches chiantes avant de faire une tâche sympa mais le fait c'est l'inverse c'est comme un compliment tu fais quelqu'un compliment après tu dis bon en fait mais tu fais pas l'inverse tu dis pas t'es vraiment un connard en fait je t'aime bien non d'abord on complimente quelqu'un et ensuite bon par contre ça ça m'a un peu déçu mais c'est pareil pour nous d'abord je fais quelque chose qui me plaît et ensuite quelque chose de plus difficile donc la relation avec l'autre discipline c'est que dans la discipline il faut d'abord faire quelque chose qui nous plaît pour ensuite chercher quelque chose de plus complexe donc je prends l'exemple de la respiration si je cherche à visualiser et que pour moi c'est plus difficile que respirer d'abord respire d'abord place ton corps place ta respiration est-ce que tu te sens bien ah oui ah maintenant tu peux travailler autre chose et souvent on cherche le dernier niveau d'abord mais non c'est pas une playstation avec un petit code et je tape le code 26802076cbd et hop ça y est j'ai accès le dernier niveau non non ça marche pas comme ça ça marche pas et donc vraiment prendre du plaisir à faire des choses et y'a pas à culpabiliser à faire des choses simples parce que ce qu'il y a de plus simple c'est ce qu'il y a de plus efficace il y a envie de nous susciter un peu des sbrouf je prends l'exemple d'un danseur par exemple c'est intéressant parce que la danse j'ai appris beaucoup de choses dans la danse et dans la danse et le lien que l'imitation est très intéressant c'est que dans la danse il y a plusieurs choses on fait de la salsa par exemple donc un débutant en salsa comme j'ai fait moi aussi il va apprendre à faire 15 000 figures je vais faire ce guillikeno je vais faire sombrero peu importe et je deviens un expert en figure ou en kung fu je vais apprendre tel tao parce que ceci ce qui me concerne je vais faire le tonne numéro 1 le tonne numéro 2 la grue le serpent et j'en passe mais au final c'est pas ça la base la base c'est comment placer le bassin comment est-ce que je danse tout seul quand je suis un danseur comment je fais ce qu'on appelle des shine quand je fais un marceau c'est comment je fais mes blocages que de poing quelle est ma bonne posture et après éventuellement j'apprends 15 000 trucs et donc en fait on cherche toujours à briller avant d'être avant d'apprécier les choses simples ça est grave de juste d'être posé comme ça de juste danser tout seul avant de chercher à danser avec quelqu'un et c'est toujours un prof de danse qui le disait les bons danseurs ils font que du basique après ils apprennent les figures il vaut mieux connaître 3 figures avec une bande danse que juste connaître 15 000 trucs et avoir des pas pourris d'ailleurs il y a un lien aussi parce que quand on danse avec quelqu'un il faut être présent il faut sourire etc et quand on est dans la technique on n'est pas dans ce truc là donc les bons danseurs ils sont présents ils sont présents avec la personne et les arts marchés c'est pareil quand on pratique on est avec la personne on n'est pas dans je vais faire telle technique ça marche pas et quand on médite c'est pareil quand on médite il faut d'abord la base l'inspire l'expire est-ce que l'esprit est focus sur l'attention est-ce que le souffle est connecté et après on va faire d'autres choses mais le B à bas c'est le plus important et c'est surtout celui qu'on peut ressentir le plus facilement donc voilà le principe de base c'est aller à l'essentiel et après le reste se fait tout seul et pas chercher décrocher la lume ça se fera tout seul qu'est-ce que tu dirais pour les pertes d'attention parce que ce qui peut faire aussi qu'on arrête qu'on abandonne c'est qu'on a l'impression de ne pas réussir et souvent quand on a beaucoup de pensées on se dit ah mais j'ai raté ma méditation on a déjà parlé dans d'autres vidéos effectivement on ne peut jamais rater une méditation il suffit simplement d'essayer d'accepter ce qui est et s'il y a beaucoup de mouvements dans l'esprit c'est comme ça comment est-ce qu'on peut être discipliné alors qu'on n'a pas les bénéfices alors qu'on a l'impression que ça ne marche pas depuis plusieurs jours alors que ça nous ennuie des choses comme ça parce que finalement pour beaucoup de gens ce n'est pas confortable ce que tu décris là ils ne le retrouvent peut-être même pas du tout en fait dans la pratique c'est il faut faire je suis désolé mais non mais vraiment moi ce que je dis c'est regarder la liste des bénéfices voilà accrochez-vous à un pourquoi je pense qu'il vaut mieux c'est un peu comme alors je vais faire parler intéressant c'est un peu comme si je te disais demain tu crées une boîte ouais mais est-ce que ton pourquoi est assez fort je ne sais pas moi demain je crée une société pour x ou x raisons ce qui fait que ça va durer quand tu auras des coups durs c'est parce que tu sais qu'au fond de toi c'est vraiment ce que tu veux si au fond de toi ce n'est pas très clair tu n'auras pas très bien mais souvent c'est ce qui se passe les gens montrent des sociétés commencent des projets des relations avec un why qui est très faible en fait c'est pareil pour autodiscipliner si tu sais pourquoi tu hésites si tu sais pourquoi tu veux ces choses là je ne suis pas tout seul moi je sais pourquoi je vais apprendre les arts marceaux c'est clair depuis le début dans ma tête donc pas de problème c'est comme ça je le fais et un jour ça se fait tout seul mais c'est quand ton why il n'est pas assez fort que ça ne marche pas c'est pour ça que quand je suis avec les gens en coaching d'abord c'est pourquoi tu veux me voir qu'est-ce que tu veux dans ta vie à toi tu t'es vraiment posé la question de ce que tu veux si ce n'est pas clair pour toi je ne peux rien faire parce qu'en fait on est droit dans le mieux et après tu vas m'en vouloir d'abord prends le temps pour toi de savoir ce que tu veux comme dans tout en fait c'est la conscience des choses quelle conscience je mets dans ce que je fais quelle conscience je mets dans la discipline mais si tu sais que méditer c'est bien pour être calme pour être détendu pour être focus pour avoir une meilleure hygiène de vie pour être productif donc il faut lister tout ça il faut comprendre aussi les enjeux bah oui ça va être dur par moment évidemment comme monter une boîte comme tout mais au fond toi c'est ce que tu veux voilà donc la vraie question c'est pourquoi je veux méditer qu'est-ce qui m'intéresse en méditation moi je peux dire ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est d'abord être détendu gérer le stress et c'est la première c'est la vérité moi quand je coache des gens en méditation d'entreprise c'est un échange et je suis content de pouvoir apporter bah du bien-être aux gens c'est pour moi c'est fondamental c'est ah mais ils sentent bien j'ai réussi et pour eux c'est pareil je leur fais prendre conscience que se sentir bien c'est la base et donc lister toutes ces petites choses voilà donc ensuite par rapport à ça la méditation ça m'intéresse puisque je sais que je peux avoir une action bénéfique aussi sur ma vie d'aujourd'hui sur les intentions que j'ai au fond de moi et pas subir mes émotions pas subir la vie ah non mais ça va pas j'ai eu un mauvais coup de fil mais alors donc c'est à dire ça me permet de comprendre que je ne suis pas mes pensées mais c'est aussi moi qui peux contrôler tout ça en sens l'accepter et ensuite rediriger cette énergie faire quelque chose de beaucoup plus positif donc ceci est un outil de développement personnel pour réussir c'est pas que pour gérer le stress alors je t'arrête là puisqu'il y a beaucoup de gens qui justement ne supportent pas qu'on connecte la méditation avec le développement personnel il y a aussi des personnes qui pensent que la méditation il n'y a pas d'objectif donc on ne doit pas méditer avec des attentes et effectivement c'est vrai et c'est en ça que la réflexion est assez subtile donc quelle est ta vision par rapport à ces attentes à cette idée du développement personnel qui pousserait à développer une meilleure version de nous et la méditation qui consiste à accueillir comment est-ce que tu veux je pense qu'il y a une version occidentale de la méditation et une version orientale de la méditation voilà donc la version occidentale c'est productivité focus gestion du stress c'est la version light en fait c'est la version édulcée tout simplement c'est tout donc c'est une bonne version déjà déjà bien en fait mais ça ne représente qu'une partie de la chose la vraie méditation ah oui c'est autre chose et moi-même je ne prétends pas connaître la vraie méditation au sens qu'est-ce que c'est que être vraiment c'est très profond dans la vie c'est une question c'est être connecté à tout en même temps moi je pense que tant que j'aurai pas fermé les yeux et que j'aurai pas ressenti tout l'univers en moi je ne pourrais pas dire que c'est des niveaux de conscience très profond il y a être pour être et être pour être vraiment en fait c'est pas pareil et donc ça c'est la partie cachée un peu c'est aussi d'ailleurs Bouddha c'est intéressant parce que Bouddha il ne voulait pas transmettre son enseignement parce qu'il s'y dit mais on l'a harcelé donc j'ai fini par et j'ai juste c'est pareil au final c'est toujours la même chose donc je pense qu'il ne faut pas rejeter les deux en fait c'est juste que dans le déocomment personnel il faut parler le langage de l'autre donc quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la spiritualité dans son ensemble il faut d'abord qu'il envoie les bénéfices donc pour moi il n'y a pas ces dépasses en fait et quand elle aura compris les bénéfices elle va pouvoir s'intéresser à la réelle profondeur de ce que c'est mais il y a un temps en fait d'abord ça passe par des étapes donc on ne peut pas en vouloir aux gens qui disent la méditation c'est comme ça non c'est qu'ils prennent conscience de certaines choses aussi et heureusement qu'ils font ça et même probablement certaines personnes qui méditent à haut niveau le font aussi dans ce sens là parce qu'Eckhart Tolle va le faire vraiment parce qu'il veut vraiment dire c'est quoi être ou peut-être Tony Robbins même s'il connait je pense un certain niveau il ne va pas le faire de la même manière mais il le fait parce qu'il veut aider les gens à passer c'est une passerelle en fait donc pour moi ce n'est pas négatif mais il faut quand même dire si moi je fais du développement personnel de la méditation j'explique quand même aux gens que là on fait du développement personnel de la méditation ce n'est pas ça à méditer c'est autre chose ça passe par ces étapes donc il faut juste le dire c'est tout en fait et moi je transmets ce que je connais à mon niveau voilà donc déjà je pense que là-bas c'est si tu peux méditer être bien être présent pas dans les pensées négatives et voir les bénéfices que ça te fait sur ta journée et comprendre que tu es maître en partie de ce qui t'arrive dans ta journée dans le sens où tu vas influencer ces états et c'est déjà énorme enfin pour moi c'est déjà colossal en fait et après ouais on va aller plus loin et ça vient en fait ça vient tout seul et moi j'ai eu des phases où j'ai senti des choses très profondes mais ça ne fait pas longtemps alors que pourtant ça fait longtemps que je pratique les avances mais je ne suis pas focus là-dessus je n'ai pas cherché à comprendre même le maître je lui avais dit mais comment on fait et puis on me dit tu fais d'art c'est ok ok et puis ouais petit à petit puis c'est comme un c'est un puzzle en fait c'est un puzzle géant que tu mets des années à construire mais quand il est fait c'est incroyable il faut le voir comme ça en fait c'est pas un petit truc c'est un projet de vie en fait il faut l'intégrer comme ça dès le début et ça va te servir toute ta vie c'est pas comme tu fais de la muscu non ça n'a rien à voir en fait c'est des braves à gonfler une semaine et deux au maximum après tu ne fais pas rien la méditation quand c'est acquis ça reste ça reste ta vie puisque ce sont des principes de vie ça reste toute ta vie mais c'est ça qui est dingue quand tu as compris que ah mais je peux être détendu et accueillir les émotions et que tu les vis vraiment quand ça ne va pas bien je veux dire c'est un univers c'est une autre personne et franchement franchement ça n'a pas de prise moi ça a changé ma vie vraiment tu veux dire tu reviens de loin ouais je reviens de loin moi j'ai bah oui le matin je faisais la gueule je ne savais pas les gens je suis quelqu'un de très nerveux de base et j'ai eu un passé compliqué donc familial etc maintenant je suis très content ça se passe très bien mais je n'ai pas toujours été dans le moment présent au zèle j'étais très anxieux très angoissé quand j'étais jeune de ce qui allait m'arriver des conditionnements que j'ai eu de la société parce que moi j'ai un chemin professionnel qui a été très on dit tyrambique comme ça et donc on m'a dit mais oui pourquoi tu as fait ça et puis voilà tout ce que les gens te disent et pour croire en moi et faire ce que j'ai à faire ça m'a pris du temps et pour être bien tout simplement mais au final j'ai bien fait d'écouter ma voix intérieure parce que je fais non mais ce n'est pas pour moi ça moi ce que je veux c'est être bien mais qu'est-ce que je ressens là est-ce que c'est ce que me dit ma mère est-ce que c'est ce que me dit mon père est-ce que c'est ce que me dit mes amis est-ce qu'ils me voient vraiment tel que je suis moi je ne suis pas si sûr donc au final ce qui compte c'est quand tu fermes les yeux qu'est-ce que tu ressens et la méditation ça t'aide à ça à comprendre ce que tu es pas ce que tu crois être et le problème je pense c'est ça en fait c'est qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes parce qu'on est biaisé par des interférences et donc des croyances limitantes qu'on a par rapport au passé et donc ces croyances limitantes elles peuvent empêcher d'être présents pour moi le point clé avant de penser à tout ça c'est aussi est-ce que je peux moi m'autoriser à me détendre à être présent réellement et souvent moi ça m'est arrivé de rencontrer des personnes en coaching on faisait tout correctement mais je sentais qu'il y avait un blocage je sentais qu'il y avait comme un programme qui était mis dans le discutant de la personne qui l'empêchait de se détendre et là je me suis posé des questions et quand je m'intéresse beaucoup à l'auto-hypnose aux états modifiés de conscience et comment à quel point le passé peut interférer en ces je me suis rendu compte que si je prends l'exemple de quelqu'un qui a été éduqué dans l'action et que la personne a grandi toujours à faire 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 et qu'on l'a culpabilisé de ne rien faire par exemple d'être présent d'apprécier les moments de plaisir en famille etc et que ce qui compte c'est être dans l'action et que si tu ne fais pas ça 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 tu ne le mérites pas il y a une image de la relation familiale qui vient interférer et du coup on peut l'inconscient enregistre si tu ne fais pas tu n'es pas quelqu'un de bien donc en fait on peut grandir sans s'autoriser ces choses là sans s'autoriser à être puisqu'on est conditionné par l'inconscient à ne jamais être mais être dans l'action être là oui il faut que je fasse ça 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 et donc l'inconscient ne dit non mais de toute façon tu ne t'arrêtes pas puisque tu es tout petit c'est comme ça et donc il n'y a pas de raison que tu en prennes conscience en plus puisque de toute façon de toute façon il n'y a pas de raison que tu ne peux pas faire ça la société t'a dit ne le fait pas puisqu'on fait beaucoup culpabiliser en Occident sur le fait sur le non agir c'est toujours la performance américaine c'est très bien mais il n'y a pas que ça c'est une facette pile et face c'est pas que pile ou que face c'est pas je ne fais rien et ah c'est super et j'y vais let's go mais non la vie c'est un ensemble le soir tu rentres il te vient de te poser pour arrêter donc ce que je veux dire c'est que il faut comprendre que s'il y a des blocages il peut y avoir des blocages au fait de ne de comprendre qu'on peut être tout simplement et là ça passe par la compréhension du vécu quelle relation avec ses parents est-ce que j'étais quelqu'un qui me suis fait culpabiliser de ne jamais avoir de manque pour moi alors qu'un enfant il a besoin de temps pour lui moi j'ai pas grandi comme ça donc moi j'ai pas eu ce problème mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le cas si je suis fait d'entrepreneur et que la personne est très dans le focus c'est pas probable que moi d'un côté j'ai du mal à me détendre mais si un jour j'en prends conscience des bénéfices je vais l'y mettre mais comme je suis bloqué par l'inconscient qui m'a dit non tu ne peux pas te détendre tu dois te lever à 5h tous les jours dormir à 4h tous les jours une heure de sommeil c'est pas du coup mais si tu as ça dans ton inconscient c'est compliqué de dire inspire expire et sois présent même si tu envoies les bénéfices parce que les interférences du passé t'empêchent d'être ce que tu es et donc là il y a un travail sur les mémoires passées etc et ça et ça il y a plein d'approches possibles et donc ça cette connaissance de ça elle vient s'intégrer à tout le process de je pratique tous les jours je me sens bien je m'accueille j'ai de la discipline dans le plaisir le mot discipline d'ailleurs c'est un mauvais mot ça devrait être plus une hygiène de vie une habitude sympa plus une discipline discipline c'est très chiant c'est plus une habitude sympathique une habitude sympathique voilà c'est tout arrêter avec les mots voilà la conscience des mots c'est important la conscience des croyances et ça c'est une chose qu'on vit quotidiennement un entraînement et le cerveau il enregistre ça tout ça et c'est là que c'est incroyable et donc oui si besoin il faut peut-être que ça passe par une relation avec un un thérapeute un coach ou quelqu'un qui fait prendre conscience de tout ça pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'accepter d'être comme toi tu es juste d'être là et prendre 5 minutes par jour bizarre non pourtant tout le monde te dit que c'est bien tu t'intéresses voilà et ça c'est un point qui est clé quand même parce que l'inconscient il est très fort quand on voit quelqu'un on la lise inconsciemment c'est pas ah tiens Damien il a les cheveux longs il a une barbe c'est Damien non c'est Damien parce que l'inconscient l'intégrer donc c'est l'inconscient qui dirige toutes nos pensées toutes nos actions et si j'ai pas compris comment fonctionne mon inconscient c'est pas possible en fait c'est peine perdue donc il faut d'abord le comprendre et ensuite méditer dans la conscience que méditer ça m'apporte tel ou tel bénéfice j'ai conscience de ce que je fais et en parallèle je travaille sur mon disque dur qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire pour conclure cette vidéo par rapport à la consommation de contenu autour de tout ça parce que nous on a commencé par là je veux dire tu vois on est des vieux copains on a quand même exploré ensemble on a fait des disciplines on a expérimenté différents types de techniques mais avant on a surtout énormément consommé de documentaires de films de vidéos et par la suite on est passé à l'action donc qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui elles peut-être sont restées à cette étape de visionnage je dirais je pense que c'est la question un peu pertinente on a assez de temps pour moi répondre ouais mais on n'aura que cette caméra c'est pas grave alors moi ce que ce que j'ai fait moi et ce que j'en pense donc ce que je pense c'est que on est dans on est noyé dans l'information et le cerveau développe des habitudes je remarque à quel point c'est triste d'une certaine manière de constater que la plupart des gens jeunes surtout ont une attention très faible et la méditation demande beaucoup de capacité d'attention pour être ne rien faire c'est être focus donc on est tellement dans cette information tout le temps qu'en fait on vit comme ça j'appuie tiens deux minutes oh la vidéo fait deux minutes c'est parfait ouais c'est vrai il y a trois mots clés parfait c'est génial là elle fait 20 minutes oh ouais c'est vrai c'est vrai alors c'est pas mauvais et bien en soi pour moi c'est pas l'approche que j'en ai l'approche que j'ai de ça c'est bien et c'est pas bien c'est bien d'avoir que ça en contenu rapide on va à l'essentiel le cerveau s'habitue à l'essentiel donc ça c'est très bien mais il faut d'un côté aussi nourrir la capacité de réflexion donc en fait il faut faire les deux parce qu'on vit une société qui est comme ça on ne peut pas la renier parce que si on n'est pas en relation avec elle donc moi je fais les deux c'est à dire je suis quelqu'un je vais accélérer mes vidéos blablabla donc je vais entraîner mon cerveau aller plus vite c'est un truc qu'on peut essayer d'ailleurs je vous recommande d'essayer c'est prenez une vidéo qui dure 10 minutes tu la mets en 1.5 ou 1.7.5 avec YouTube pendant une minute ou deux et puis après tu la ralentis à 1.25 ou 1.50 et tu verras que c'est comme si ça te paraît normal donc en fait il faut entraîner son cerveau et il faut l'entraîner à apprendre plus vite en fait c'est un travail en fait c'est pas juste je regarde une vidéo il faut comprendre que c'est un exercice pour développer son cerveau etc et donc s'habituer à avoir des moments courts où on fait du contenu rapide ok je scroll je machin et des moments où je vais juste me poser lire un livre et lire c'est important parce que le cerveau on joue pas de la même façon quand on lit que quand on regarde donc il faut diversifier ces formats et les gens ne lisent plus et ça c'est une erreur il faut continuer à lire il faut continuer à prendre du temps parce que lire on peut pas bl 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 il y a la lecture rapide évidemment aussi d'ailleurs on saute de ligne par ligne on compte mot par mot il y a des techniques comme ça qui sont bien mais moi je suis pas fan je préfère prendre le temps de lire quelque chose donc pour moi il faut faire les deux et qui plus est quand je vais prendre du temps l'esprit va cogiter on va se poser des questions on va faire plus de liens que juste dans du contenu rapide on n'a pas le temps de s'imprégner de tout ça le contenu rapide c'est plus pour les points clés ah il y a ça il y a ça il y a ça ok et je pratique ça mais je peux pas approfondir dans le contenu rapide par contre ça me donne des outils pour chercher d'autres informations donc je vais que je m'explique si je suis abonné à 1000 chaînes youtube sur deux bancs personnels je vais voir qui sont des contenus rapides qui répètent les mêmes choses ça va être intéressant et puis quand je vais voir quelqu'un qui parle d'une chose de différent bah ce contenu là je vais l'approfondir donc je vais acheter un livre de cette personne ou mieux encore je vais faire une formation de cette personne donc pour moi si on va aller loin dans le raisonnement et à un moment donné il faut se former et à un moment donné il faut lire des livres les gens qui écrivent qui font des chaînes etc c'est super important parce qu'il faut rentrer en profondeur dans la méthodologie de cette personne pour comprendre ce qu'elle ressent et les bons enseignants ils ont toujours la même méthodologie et elles se répètent mais il faut rentrer en intimité avec cette personne et dans le contenu rapide on ne peut pas faire ça et trois quarts du temps on fait 90% de contenu rapide et ça c'est pas possible en fait ça empêche d'approfondir ça empêche de comprendre les choses donc il faut faire les deux il faut avoir 30% pour moi tu veux dire que toi il y a aujourd'hui ta répartition à toi en termes de consommation de contenu comment elle a évolué du coup maintenant que tu as conscience de ça bah moi j'ai avant il n'y avait pas internet donc je les ai beaucoup j'étais obligé d'acheter des livres etc de faire des formations donc j'ai commencé comme ça et les arts martiaux de toute façon c'est comme ça de base donc pour moi ça a toujours été comme ça et après je me suis adapté YouTube, Facebook et je trouvais ça génial parce que justement il y avait beaucoup de contenu rapide même sur le début c'était comme des contenus plus longs il y a 10 ans c'était pas pareil et ça me servait d'outil pour trouver d'autres choses en fait ah tiens il y a ça il y a ça et ça j'ai trouvé ça génial parce qu'avant c'était pas accessible et ça j'ai trouvé ça fantastique c'est fantastique parce qu'en 3 ans j'ai explosé mes connaissances mais je ne me suis pas arrêté au petit coup dès qu'il y a un truc qui m'intéressait ou que j'ai senti que potentiellement ce mec là il connaissait quelque chose et bien j'achète son livre je fais une formation et je vais en profondeur dans ce contenu là et c'est comme ça qu'on progresse pour moi et le contenu rapide c'est bien pour c'est du divertissement sur lequel on va essayer de choper quelque chose et il ne faut pas tomber là-dedans c'est le risque c'est peut-être oh c'est sympa et puis et puis on survole quoi ouais et puis et c'est aussi survoler c'est aussi lié à un manque de concentration à une capacité de concentration et c'est là que la méditation ça apprend à se concentrer donc méditer ça permet aussi d'être capable d'apprécier du contenu qui est long qui est profond et d'aller jusqu'au bout de ce contenu d'ailleurs si vous regardez les vidéos probablement c'est que vous appréciez ça aussi le fait de prendre le temps d'organiser une vidéo qui est longue pour rentrer en profondeur et franchement c'est ce qui est le plus intéressant c'est un peu comme si je te disais t'es avec un pote puis tu parles avec des mots-clés quoi non quand tu parles avec quelqu'un t'approfondis il discute c'est un échange et 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 voilà donc moi je suis pas contre à condition que derrière ça creuse donc t'appelles et tu vas quoi parce que c'est c'est un plaisir en fait et ça c'est aussi une façon d'être je pense ouais c'est un peu comme si ce contenu rapide c'était un petit peu des problématiques qui nous amènent à nous poser des questions pour approfondir derrière exactement c'est une part d'entrée c'est trouver juste la terre nourricière de la curiosité exactement c'est trouver la terre nourricière de notre curiosité et voilà et prendre du plaisir dans tout en fait parce que c'est des gens qui rejettent ça ouais non mais il y a un contenu rapide bah non c'est super c'est bien de temps en temps pas de faire ton jus de légumes mais juste de boire un shot comme ça c'est cool il faut pas que ce soit comme ça tout le temps c'est tout c'est une faute balance bah merci Tuan où est-ce qu'on te retrouve comment est-ce que les gens s'ils ont envie de s'il y a des gens qui ont envie de s'abonner par exemple t'as pas de chaîne youtube encore est-ce que tu vas en créer une un jour comment est-ce que tu vois les 10 ans à venir comment on te contacte aujourd'hui comment on fait un coaching individuel comment on devient ami avec toi qu'est-ce que comment ça se passe vous pouvez me joindre sur mon compte instagram principalement et puis ma chaîne youtube vous pouvez vous inscrire parce que j'ai quand même fait des contenus dedans des contenus qu'on a fait ensemble d'ailleurs et d'autres que je vais mettre c'est plus de la radio référencement un peu ta chaîne youtube il y a pas mal de alors il y a beaucoup de vidéos santé et bien-être et il y a aussi des vidéos que j'ai faites moi des sketchs aussi mais ça j'ai envie ah oui t'as enlevé tes sketchs j'ai enlevé les sketchs donc il y a des vidéos construites qu'on a fait tous les deux et des vidéos que j'ai faites moi aussi avec d'autres avec un youtuber qui s'appelle Frédéric qui est très sympa donc une qu'on a fait ensemble en plus donc il y a pas mal de vidéos à voir quand même et puis d'autres que je posterai sûrement moi par la suite puisque ça m'intéresse voilà puis les gens me demandent de mettre sur internet des racontes je crois que tôt le tard je vais être amené de toute façon ce que je vais faire c'est que je mettrai dans la description quelques liens stratégiques de vidéos de Thuan dont certaines qu'on a pu réaliser ensemble mais on ne voit pas dessus disons enfin ensemble mais c'est que t'es touté derrière la caméra et moi devant c'est tout il y a des vidéos je pense de ça il y a la cabane des rêves salut les masters alors aujourd'hui nous allons présenter une expérience hors du commun le caisson d'isolation sensorielle ah oui on a fait une interview sur l'isolation sensorielle c'est vrai c'est intéressant voilà quand la vidéo est terminée qu'est-ce qu'on dit ? couper on dit couper voilà merci c'était parfait tu as été un grand master c'était bien toi aussi je pense que tu vas gagner beaucoup d'abonnés les gens ils vont t'appeler ils vont dire moi je comprends pas pourquoi il n'a pas fait une chaîne YouTube si ça marche peut-être que je me lancerai ce serait peut-être l'occasion